Bienvenue sur InfoFootDirect, la chaîne incontournable poursuive toutes les dernières actualités mondiales du football. Commençons par parler de PSG qui domine l'OM lors du classique et retrouve la 3ème place. Le Parc des Princes raisonnait plus que jamais ce dimanche soir pour accueillir la première édition du classique de la saison. Pour clôturer la 6ème journée de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain recevait l'Olympique de Marseille dans son antre. Après avoir été battu à domicile par l'OGC Nice la semaine précédente, 2 à 3, Luis Enrique a effectué un seul changement par rapport à la victoire contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions en titularisant Bradley Barcola à la place de Vitina. De son côté, Jacques Abardonado a mis en place une défense à 5 pour limiter les dégâts de l'extérieur. Les deux équipes avaient ainsi l'occasion de rejoindre le peloton de tête en cas de victoire, laissant présager un choc incandescent. Les joueurs du club de la capitale ont idéalement lancé cette rencontre prestigieuse avec un missile d'Achraf Hakimi dans la lucarne de Paul Lopez après avoir obtenu un coup franc très bien placé à la 8ème minute 1-0. Alors que Kylian Mbappé a été touché à la cheville au quart d'heure de jeu, 15ème minute, les Marseillais se sont projetés en attaque et Jonathan Kloss a délivré un superbe stand sur la tête de Vitina dont la tentative a heurté la barre transversale de Gianluigi Donnarumma, 22ème minute. Quelques minutes plus tard, l'attaquant parisien a cédé sa place à Gonzalo Ramos, 32ème minute, tandis que Randall Kolomoany a profité d'une nouvelle frappe dangereuse d'Achraf Hakimi qui a rebondi sur le poteau et Paul Lopez avant de revenir sur l'ancien joueur de l'Entrach-Francfort, ouvrant ainsi son compteur de but avec le PSG, 37ème minute, 2-0. Le PSG reprend le podium. Au retour des vestiaires, Jacques Abardonado a effectué deux changements en faisant entrer Amin Arit et Liman Endiaï. Malgré les bonnes intentions affichées par l'entraîneur marseillais, les Parisiens sont revenus sur le terrain avec les mêmes ambitions offensives. Dans la foulée de l'engagement des Olympiens, Ousmane Dembélé a envoyé Gonzalo Ramos en profondeur, lui permettant d'arriver le premier sur le ballon et de le propulser au fond des filets, 47ème, 3-0. Après ce nouveau coup dur, les joueurs du club Fousséen ont commencé à perdre le fil du match, multipliant les mauvais choix et les erreurs techniques. Néanmoins, les coéquipiers de Valentin Rongier ont montré beaucoup d'envie pour ne pas sombrer complètement face au rival historique. Les Parisiens ont ensuite repris le contrôle de la surface marseillaise sans forcer leur talent. Ils ont fait circuler le ballon en attendant de trouver une faille dans la défense adverse. Les Fousséens, incapables de réagir, ont subi pendant de longues minutes. Les deux entraîneurs ont alors procédé à de nombreux changements, ce qui a un peu cassé le rythme de la rencontre. En toute fin de match, Gonzalo Ramos a inscrit un doublé pour sceller la victoire parisienne. 89ème minute, 4-0. Avec cette deuxième victoire en une semaine, le PSG confirme son retour au premier plan. Les coéquipiers de Marquinhos occupent désormais la 3ème place de la Ligue 1. Sur la dernière marche du podium, tandis que l'OM reste bloqué à la 7ème position, après une semaine très agitée sur la cannebière. Plusieurs cadres du PSG s'impliquent dans une polémique d'insultes envers l'OM. Attention à ce que cela ne vienne pas gâcher la fête. Dimanche soir, l'Olympique de Marseille n'a rien pu faire face au Paris Saint-Germain, bien décidé à humilier son rival lors de ce dernier classique de la saison, 4-0. Les hommes de Luis Enrique ont déroulé et certains ont brillé. A l'image de Bradley Barcola, Ashraf Hakimi, voire même Kolomwani, enfin buteur. Mais après la rencontre lors des célébrations, plusieurs joueurs cadres ont prononcé des insultes envers les Marseillais. En effet, comme le prouvent les images récoltées par Free Ligue 1, Leivin Kurzawa, Ousmane Dembele, Randall Kolomwani et Ashraf Hakimi ont proféré des insultes copieuses envers les Olympiens. Pendant que le jeune Warren Zairemri, 17 ans, donnait le ton avec le mégaphone. Marseillais, ta mère. Peut-on entendre devant la tribune auteuil du Parc des Princes, sans doute pris dans l'euphorie du succès ? Les Parisiens pourraient néanmoins être sanctionnés par des suspensions et des amendes. Le PSG réagit, la LFP envisage des sanctions. L'attitude de Warren Zairemri a choqué de nombreux observateurs. Le PSG a d'ailleurs réagi en publiant un communiqué de presse condamnant ces incidents. Le Paris Saint-Germain condamne toutes les formes de discrimination et tient à rappeler qu'elles n'ont leur place ni dans les stades ni dans la société. Le Paris Saint-Germain travaille depuis de nombreuses années avec des associations de référence dans la lutte contre toutes les discriminations, telles que SOS Homophobie, qui fait de la prévention au sein des centres de formation et de pré-formation, Sportitude, SOS Racisme et de la LICRA auprès du club et des supporters. Les champions de France ont également précisé qu'une réunion sera organisée dans les prochains jours avec l'ensemble de ses partenaires sur ce sujet essentiel. Cependant, la direction francilienne n'a pas réussi à éteindre l'incendie. En effet, RMC Sport explique que la commission de discipline de la Ligue de football professionnelle ne veut pas laisser passer ces incidents. Elle se saisira des faits d'insultes des supporters et des joueurs du PSG lors du Classico de dimanche. Le dossier sera ouvert dès mercredi. Il est possible que le PSG et les joueurs impliqués soient sanctionnés. La décision stupéfiante de Canal+, concernant les droits TV de la Ligue 1. Alors que la Ligue de football professionnelle à l'FP ambitionne d'atteindre le seuil symbolique d'un milliard d'euros pour l'ensemble des droits de diffusion de la Ligue 1 sur la période 2024-2029, elle se trouve confrontée à la décision de Canal+, de ne pas participer à l'appel d'offres prévu le 17 octobre prochain. Cette nouvelle représente un véritable revers, résultant d'un récent traitement que la chaîne cryptée estime injuste. Depuis 1984, Canal+, a toujours été le diffuseur des matchs de la première division du championnat de France. Près de 40 ans plus tard, cette tradition semble toucher à sa fin. En effet, selon les informations rapportées par l'équipe, la direction de Canal+, a informé la Ligue de football professionnelle de sa décision de ne pas participer à l'appel d'offres pour les droits TV de la période 2024-2029. Cette annonce a eu l'effet d'un saïsme dans le paysage audiovisuel sportif français, car Canal+, avait toujours joué un rôle majeur dans la diffusion de la Ligue 1, utilisant le championnat comme l'un de ses principaux atouts pour attirer des abonnés. Cette fracture a émergé suite à l'épisode Mediapro, lorsque le groupe espagnol a abandonné ses prétentions, après avoir promis des sommes colossales. La LFP a opté pour une solution avec Amazon, qui a acquis 80% des droits pour 250 millions d'euros par saison. Cependant, la LFP a refusé de renégocier les 20% restants détenus par Canal+, ce qui représentait deux matchs par journée, le samedi à 21h et le dimanche à 17h, pour lesquels le montant atteignait 332 millions d'euros par saison. Maxime Sada, le président du groupe Canal, avait alors multiplié les interventions médiatiques pour exprimer son mécontentement, considérant ce traitement comme profondément injuste. D'ici là, nous vous remercions de nous avoir rejoints aujourd'hui. Prenez soin de vous et à bientôt.